Les amis, on se retrouve au coucher de soleil avec Vincent qui est illuminé, qui brille de mille feux. Vincent, vous le connaissez, Monsieur Quatrelle. Comment vas-tu ? Plus trop en ce moment. Alors plus trop, on va en parler malheureusement. Mais on va parler de la X qui est là. Et quatrième vidéo ensemble, puisqu'on a fait la Quatrelle avec le Toucan, Toco. On a fait la Quatrelle fait des flammes. On a fait Où sont les freins ? C'était le nom de la vidéo. Ah oui, qui est avec Quatrelle. Voilà, j'ai conduit la Quatrelle et j'ai eu très peur. Est-ce que je vais avoir peur en AX ? Je pense. Je pense. On va voir parce que l'AX a fait le Nürburgring. Elle revient du Nürburgring. Elle a survécu. Tu te dis, j'y vais soft, je fais attention. Et puis, on a tous tellement fait dans les jeux vidéo qu'une fois sur le circuit, tu ne peux pas rouler lentement. Tu es obligé d'y aller. C'est quand même une AX de compète. Ouais. Vu les jantes, Quatrelle, malheureusement. Voilà, je me suis fait couper la route en allant travailler. Et la peau, elle n'est pas... Sans rouler vite, sans... Comme quoi, les accidents... C'est ce que c'est le plus rageant, tu vois. Oui, parce que quand tu es le fautif. Tu le sais. Et là, tu vois, en allant travailler. Il y a quelqu'un qui t'a couper la route. On voyait une personne âgée qui ne m'a pas vue. Et je n'ai même pas eu le temps de freiner. Et du coup... Quand j'ai vu la photo, j'étais, mais alors, dégoûté. Bon, elle sera refaite, mais il faut tout changer. Donc, ça ne va pas être pour tout de suite. Ça va demander du temps, de l'argent. Là, c'est... Maintenant, c'est les assurances qui rentrent en jeu, les expertises. Donc, bon, elle reviendra. Heureusement, tu n'as pas eu... Tu as eu quand même quelques contusions et tout, mais tu n'as pas eu de... Non, non, non. Ça aurait pu être plus grave. Il faut dire qu'étonnamment, c'était contre une 308. Tu aurais vu la 308 ? Ouais, c'est bien défendu, la 4L. Parce que bon, une 308, ça fait une tonne 4. On mettra la photo, si tu me permets. Je mettrai la photo de la 4L. Franchement... Triste photo, mais malheureusement... Et puis, elle a fait le 4L Trophy. Voilà, elle a fait. Et maintenant... Et la X, comme quoi le 4L Trophy, elle a résisté au 4L Trophy. Et puis, on se fait couper la route. C'est fait, j'ai fait plein de pays. On a fait le Maroc, on a fait tout. On a fait des rallies, on a fait des chemins, rien. Et puis, tu vois, comme quoi... La X a fait le Nürburgring. Disons que j'étais sur le continent pour les vacances. Et j'ai dit, on avait toujours dit... J'ai toujours dit, j'aimerais bien y aller un jour. Et j'ai dit, allez, tu vois, je me suis chauffé. J'ai dit, allez, bon, j'y vais. Et voilà, j'y suis allé. Et tu l'as fait. Là aussi, je mettrai une photo, si tu me le permets. Parce que la photo avec le logo Nürburgring illuminé est magnifique. La nuit, j'étais allé la faire, justement. Cette AX, parce que l'AX, j'ai cherché... Enfin, je n'ai pas cherché beaucoup, il faut dire. Mais je crois que c'est 86... 84 jusqu'à 96 ou 86 jusqu'à 94. Voilà. Et plus de 2,5 millions d'exemplaires. Oui, elles ont vachement vendu. Par rapport aux voitures de maintenant qui se vendent... C'est fini, 2,5 millions qui ne les feront plus dans l'automobile. Du coup, elle est de quelle année ? Elle est de 88, celle-là. C'est une phase 1. C'est ma première voiture que j'ai eue quand j'ai eu le permis en 2019. Et tu l'as gardée ? Oui, je l'ai depuis 5 ans. Elle a pris... Donc, j'ai acheté, c'était une première main. Elle avait 64 000 km. Aujourd'hui, on en a 105 000. Elle a bien roulé en 5 ans. Et petit à petit, je me la bricole. Si tu veux, le projet, c'est de faire des montées historiques, d'avoir un truc un peu sympa. Mais je ne veux pas faire une voiture de course. Le but, ce n'est pas d'en faire un... Ça reste une AX, la tenue de route et tout. C'est de la bricoler un peu, mettre des pièces. J'aimerais essayer de trouver des pièces un peu d'époque. Tu vois, pas trop de tuning. Les gens peuvent te suivre sur ton compte, les casseurs de soupape. Voilà. Bricoleur, expérimentateur. Je ne sais pas si tu fais des expériences. On essaye des choses. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Tu as fait des modifs dessus. Oui. Du coup, de base, c'est une 14 TZS. C'était la version luxe, si tu veux. C'est la 14, donc pour 14, pour le 1i4, pour 100. Et TZS, bon, j'ai demandé à des gens de chez Citroën, tout. Je n'ai jamais su ce que ça voulait dire. Ah d'accord. Citroën, à l'époque, tu sais, les acronymes. TZS, on ne sait pas. C'était donc le luxe de l'époque. C'est la boîte sainte vitesse, les vitres électriques, le chauffage, l'autoradio. Enfin, tu vois, c'est... Sur la route, je suis bien vu les autocollants. Ça, c'est l'époque. Madeleine de Proust. Bon, après, il faut s'être rajouté. Bon, Villebrequin, on n'en parlera pas. À l'époque. Ça, c'est un petit sticker que tu n'aimes pas fait. La Catherine, la fameuse. Voilà. Les Citroën préfèrent Total. Ouais. À l'époque, tu sais, Citroën et Total étaient vachement en partenariat. C'était Citroën, Total, Michelin. Alors bon, déjà, elle est comme neuve. Elle est quand même dans un très bon état. Et ce qui me frappe, c'est les jantes. Ouais. Est-ce que tu les as modifiées ? Ouais, bien évidemment. C'est des jantes tôle. Mais la particularité, c'est que c'est du 3 trous, ce Rhyps. Et c'est un trou, des jantes alus. Et je les ai achetées il y a 6 mois. Donc, j'ai passé 4 ans à chercher des jantes. Et j'en suis super content. Elle a des cales, non ? Non, non, non. Ah non, elle n'a pas de cales. Parce qu'à l'avant, on dirait que ça... Ça en cale. C'est les jantes qui ont un peu de déport, tu vois. Et surtout, je les ai trouvées en 14 pouces. Parce que j'ai aussi un jeu de jantes alus en 13. C'était une option Citroën sur le marché allemand. Mais le problème du 13 pouces, c'est que tu es obligé de mettre des flancs vachement hauts. Et le 14, je trouve que ça fait plus joli. Et puis le petit autocollant Yokohama, il est beau aussi. Qui va avec les pneus. Oui, il va avant. Là-bas. D'origine, elle a ce pare-chocs, mais sans les longues portées, si tu veux. Et tu as les pare-chocs de sport. Mais je ne voulais pas un pare-chocs de sport. Ça, c'est le pare-chocs d'origine option longues portées. Et ça aussi, j'ai galéré à le trouver. Et je ne finis pas le trouver. Donc ça aussi... Alors, ce qui est marrant, c'est le petit liseré rouge. Oui, ça c'est d'origine. Sur le côté. Est-ce qu'on était dans une version un petit peu sport de la X ? Non, non, c'était vraiment la version luxe. Le sport, tu avais le sport un peu... Enfin, le sport-sport, c'était avec ce sport. Si tu voulais du sport luxe, tu avais la GT. Ça, c'était vraiment... Tu vois, la boîte de vitesse, elle est longue. Et elle avait quand même ce petit liseré. Bon. Et le béquet, est-ce qu'il était... Non, le béquet, c'est moi qui l'ai rajouté. D'accord. D'origine, avec l'esport et les GT. Ça lui va bien. Ça lui va très bien. Oui, je trouve que... Avec le plat, là, je trouve que ça fait vraiment... Tu vois, l'arrière... Ça fait un rappel. Je dirais que c'est la même largeur. Donc, elle sort combien de chevaux, ton AX ? Alors, d'origine, 65. Et celle-là, passée au banc, 92. 92. Et ça ? Ça, c'est pas d'origine. Ça, c'est le tuning, ça. Ça a posé la question. Si Citroën avait sorti ça d'origine... Disons, d'origine, ça fait pas un bruit. Mais quand je te dis pas un bruit, c'est pas un bruit. Et je cherchais les choses, il fait un peu plus de bruit. Bon, ça, ça en fait un peu trop. Tu vas voir, mais bon, c'est marrant. Voilà, avec le coucher de soleil. Magnifique. Le volant est d'origine ou... Ouais, c'est un volant d'épaule. Pareil, c'était une option Citroën. Et il faudrait que je le fasse refaire. J'aime bien, ça patine. Mais bon, il commence à être vraiment pas mal patinant. L'odeur de la voiture ancienne, tu vois. Ça, c'est quelque chose exceptionnel. C'est un moteur d'origine, etc. Mais voilà, il est un peu optimisé. Histoire que ça marche un peu mieux. Donc la X remplace la Visa, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ça, je connais pas vraiment. Je sais qu'à l'époque, ça reste à se vouler quand même une version bas de gamme. La X était du assez low cost. Ils ont voulu essayer de faire un peu la 2 chevaux des années 90. Et après, c'est la Saxo qui a remplacé la X. Voilà, ça par contre, après, la Saxo a pris le relais. Voilà. Bon, là, tout de suite, on voit qu'il y a eu des modifications. Et qu'il y a Vincent qui s'est mis des casseurs de soupapes qui se sont mis à l'oeuvre. Ouais, bah dessus, t'as une culasse de GT qui a été rabotée pour augmenter la compression. Les conduits ont été retravaillés à l'admission poli à l'échappement. T'as un carburte GT. L'arbre à cam, c'est un AX Sport avec une poulie réglable, du coup, pour compenser le rabotage. Les ressorts et le coupelle à cam, parce que sinon, ça aime pas trop prendre des cours. Et là, du coup, j'ai mis ça, c'est que d'origine, t'as pas de rupteur dessus. Donc, quand t'accélères, elle prend les tours. Ah, d'accord. Et par sécurité, j'ai mis un petit, un petit hommage, c'est le boîtier qui permet de faire le rupteur. Bon, c'est plus... Rêve limiteur. Est-ce que c'est ce que nous mettent les constructeurs pour nous limiter? Non? Un peu ça? C'est un principe. Sauf que celui-là, il limite de casser tout, de tout casser si tu auras toute vitesse ou si tu t'emballes un peu. Avec un vérin central, une tige centrale, il y a un vérin, mais il n'y a pas de vérin. Et ça, du coup, c'est la buse de lave-glace, d'accord. Ouais, tu vois, sur la Yves, ça reste un peu... C'est basique. Un truc un peu cheap, le truc de lave-glace, c'est le truc-là qui est accroché en dessous, ça tient. Ça reste une petite voiture, c'est léger, mais tu sais pourquoi c'est léger. J'avais mis une vidéo où on voyait un jour entre la portière et la caisse sur autoroute. Quand tu dépasses les 140, 150, la porte, tu vois, elle s'ouvre comme ça. Bon, on ne les dépassera pas aujourd'hui, donc ça va. Impressionnant, c'est la surface vitrée. Ouais, t'as vu ? Avec la vitre qui s'ouvre. Custade. Et puis elle s'ouvre pas jusque-là, elle s'ouvre en entier. En entier, comme ça, c'est bien. Le coffre, est-ce qu'on peut... Ouais, tu vas voir, c'est pas immense, mais après pour le gabriel de la voiture, ça c'est toi qui l'as rajouté. Ouais, mais ça, je l'ai trouvé à Rétromobile, j'en suis super content, parce que tu vois, c'est un match avec le... Et c'est un truc d'époque. C'est vrai, on dirait qu'il était fait pour la X. Surtout, en plus, je te dis, c'est 3D Michelin, ça va bien. Voilà, le petit coffre, petit, petit, il est quand même... Ouais, pour la taille de la voiture, c'est bien. C'est impressionnant, par rapport aux voitures d'aujourd'hui, qui sont épaisses jusque-là, avec une ouverture qui vient juste là. Pour te dire, la légèreté, c'est la vitre qui tient le bas de coffre, et ça, c'est en plastique. Ah d'accord. Et si tu casses la vitre, t'as plus de coffre, ça tient par la vitre, t'as pas de montant... C'est la vitre qui fait le coffre, c'est vraiment le coffre, il n'y a rien, c'est léger. Pour ne pas casser la vitre. Enfin, ça, non. Tu vois, petite plage à l'arrière, ça, c'est l'intérieur d'origine, en velours. Alors, tu vois, les sièges avant étaient changés, parce que le problème, c'est qu'ils s'abîmaient, et disons qu'ils sont au chaud à la maison, et j'attends... Tu les as quand même, quoi. Voilà, j'aimerais bien les faire refaire par un cellier. C'est une roue de secours, ou pas du tout ? Attention, ça va puter. Bah, démarrage à chaud, donc là-dessus, c'est une pompe à essence manuelle, donc elle fait du vapor-lock, tu vas voir, c'est quelque chose. Hum, la bonne odeur. Hum, les années 80. Tu fais plus de bruit que ma 208. C'est un poil trop brillant, mais comme je ne sors pas souvent, vraiment, c'est ça qui est marrant, toi. Oui, mais tu as une petite patte un peu sport, c'est ça qui est bien. Voilà, moi, j'aime beaucoup beaucoup, là, tu m'aimes pas encore en route, ça. Allez, on y va, allez. Allez. On y va, parce que les sièges, ils m'appellent. Ça sent le confort. Alors, la poignée. Tu mets ton doigt, tu lèves ? La poignée à la Twingo, elle est propre, elle est nickel. Oh, le confort. Oh, le confort. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien. Mais là, je ne bouge plus. Et encore, les sièges d'origine, ils n'étaient plus moelleux. Ceux-là sont un peu plus fermes. La ceinture. Il y a une ceinture. Tu as vu, ce n'est pas une ceinture noire. Elle est grise, avec les petits motifs magnifiques. Vas-y, tranquille. Ne fais pas de dérapage et de... J'ai encore un peu mal au cou, donc... Non, non, on y va. On fait juste un tour, tranquille. J'ai trop peur. J'ai pas envie de m'ouvrir mon vodredi. Si quelqu'un connaît la signification du TZS, envoyez un message à Pierre Belmar au 08 72. Voilà. Et là, il y avait le cendrier. Mais il était pété, puis il n'était pas joli. Donc, j'ai fait ça. Après, l'intérieur, tu as le volant. J'ai rajouté des enceintes à l'avant. J'ai essayé de faire un truc, j'ai l'impression 3D un peu disfraie. Si tu veux, d'origine, tu as les enceintes que derrière. Et ce n'est pas top. Le poste, c'en est un d'option d'époque. Ce n'est pas celui d'origine, mais c'en est un qui était proposé sur le Catahol Citroën. D'accord. Et donc là, j'ai une cassette Bluetooth, mais il y a des entreprises, je vais le faire modifier. Si tu veux, à des entreprises, ils te mettent le Bluetooth dedans. Ils se mettent sur les prises radio. Et j'ai ça, là, c'est un petit manodigital que j'ai fait. Avec, tu vois, pression d'huile. C'est bien que c'est bien, ça va monter. Et température d'huile. Ça permet juste de surveiller un peu le moteur. Vitre électrique. Oui. Vitre électrique, oui. C'est toujours comme ça. Bon, ça y est. Ça y est, j'ai réparé la vitre. C'est bon. Les warnings, un petit rangement ici. Voilà. Le petit levier tout fin. Le frein à main. Et on a pas mal de place. On est bien. Ah oui, tu as vu. On est bien. Pas mal de rangement dans les portes aussi. Oui. Ce qui est impressionnant, parce que maintenant les voitures, la finesse de la portière. Il n'y a rien. Le finesse de la portière. Là, il y a une boîte à gants, je suppose. Oui. Je peux. Oui, oui. Et là, le problème, c'est que c'est une AX Phase 1. Donc voilà. Le tableau de bord. Ah d'accord. Et toutes les AX Phase 1, les tableaux de bord. Ah oui, oui, oui. Et c'est introuvable. Et ça me stresse parce que j'ai vu des photos. Ou après, il y a des boucles. Ah, c'est un défaut connu de la AX Phase 1. Tu ne trouveras pas une AX Phase 1 avec le tableau de bord en bon état. Ou alors, elle a dormi vraiment 30 ans dans un garage. Elle n'est pas sortie. C'est le fait de rouler, je pense. Les vibrations, les trucs. Rouler, le sol. Et puis c'est le plastique. C'est une mauvaise qualité. Il devient hyper cassant. Je le recolle comme je peux. Je le renforce et tout. Mais ça, tu ne peux pas le refaire faire en 3D. Ils en font en fibre pour Rally. Mais ce n'est pas beau. C'est un tableau de bord Rally en fibre. Et pour l'instant, il n'y a pas de refabrication qui se fait. Il n'y a rien de… Et les compteurs. Ils sont au fond d'un Tupperware, on dirait. Bien rangé. Et celle-là, du coup, elle a le comptour. La TZS, c'est la seule qui a le comptour avec la Sport sur les Phase 1. Là, normalement, tu as ou une horloge ou alors un logo Citroën. Et celle-là, elle a le comptour. Le radio est à 6 000 et la Sport, c'est 7 000 et quelques. Et ça, c'est d'origine ? Non, c'est un truc. Je trouvais la case sur une autre AX. C'est un petit thermomètre et je l'ai collé sur le CD. Et du coup, j'ai toujours l'allume-cigare. Mais au moins, tu vois. Bien pensé. Bien pensé. Les petits commodos. Je filme un peu pour ceux qui veulent voir les détails. La petite poignée. Une toute petite poignée pour ouvrir. Tu as le starter. Voilà, un carburant. Là, tu as un petit plafonnier. Tu vois, ça aussi, la TZS. Donc, là, la petite montre digitale. Un petit peu plus moderne, déjà. On est dans la modernité. Ouais, dommage pour le tableau de bord. Mais par contre, en tout cas, beaucoup de rangement. Ouais. De place. C'est incroyable les rangements. La simplicité. Pourquoi on ne revient pas à ça, à notre époque ? Hein ? Et qu'il faut 150 000 trucs technologiques. Ça, malheureusement. C'est parti. Allez. Alors, tu vas voir, on va aller monter sur du B8. C'est parti. Donc, elle est un peu... J'avais fait ça dans la 4L. Chemin. C'est à peu. Ça, elle tient mieux la route. Ça vibre, ça vit. Là, tu as la ligne qui... Oh, ça va, tu vois. La pétarate pas trop. Mais des fois, quand elle est bien chaude... Il y a de la place à l'arrière. C'est vitré. C'est bien. Le confort. Alors, les sièges sont... T'as vu ? C'est des sièges, tu m'as dit. Tu les as changés, mais est-ce qu'ils sont d'origine ? C'est des sièges de salsos, je crois. D'accord. Mais c'est les mêmes. Et les mousses sont un peu plus fermes. Et le motif, c'est pas le même. Mais ça, c'est au sens-y, je sais plus. Enfin, j'avais trouvé ça... Ah, il se dorie, je te dis, il faut les emmener chez le Seillier, mais... Voilà, coucher de soleil, il y en a X. Ah, ben là, tu vois, mon part-drice qui est tout couru. Non, mais ça, c'est pas... Attends, subite la 208. Ça se coupe bien et tout. Et après, bon, ben, tu peux... Allez, c'est parti. C'est parti. Tu vois, ça, c'est pas un foudre-de-lire, ça fait la 208 chevaux. Mais c'est là, c'est un léger. Et tout, ça marche bien. La boîte est longue. Donc ça, c'est le problème. Mais j'ai une boîte de GT qu'il faut que je montre parce que... 0 à 100, 4,8 secondes, minimum. Je sais pas, mais là, on doit être à 9 secondes, on doit y être. Je pense, ouais. Je pense qu'on y est, voire moins. Le maintien. Le maintien du siège. Mais qu'est-ce que c'est confortable. La recette de l'époque et le plaisir. Non, ça va. Tout va bien. Avec Vincent. Oh, tranquille, tranquille. Tranquille. J'ai dit tranquille. Ma soeur. Merci, monsieur l'abbé. Pas de dérapage. Non, c'est marrant. Oh, purée. Oh, purée. Il faut se maintenir. Ça y est, ça. Ça recommence. Ça, c'est bien si tu veux coller ta... Ta chair étendre vers toi. Bon, moi, non. Tu veux pas me coller, mais tu vas me recevoir. Ah ouais, le maintien est inexistant. Mais bon, c'est normal. C'est sympa à conduire. C'est une bonne école parce qu'elle n'est pas traître. C'est-à-dire, là-même, j'ai rajouté une barre anti-roïps d'origine à la base. C'est que les sports, les GT ou la GTI qui l'ont. Moi, j'en ai mis de Salso VTS. Parce que ça soulire. Donc là, elle est un peu moins soulireuse. Elle décroche un peu, mais elle n'est jamais traître. Dans toi. Ouais. Bon, par contre, c'est hyper capricieux. Ah ouais. Elle est tout le temps en mode. C'est une voiture, tu vois, cet été, la 4L... Puisque la 4L est fiable. La 4L, je ne suis jamais embêté. Ou alors, oui, mais parce que c'est moi qui l'occasion. Tu vois, on fait ce qu'on a fait ensemble et après, il y a des choses qui ne suivent pas. Mais, tu vois, la 4L, cet été, elle restait un mois sans tourner. Je suis rentré, j'ai débranché la bobine, le temps de faire monter un peu la pression de l'huile. De plus de démarreur, elle est repartie. Celle-là, elle est restée trois semaines sans tourner. Je suis rentré dans du Nurb, j'ai fêlé la descente d'échappement sur le Nurb. L'étrier, on l'avait pris du jeu. Ouais, tu as fait le Nurb. Ouais, mais elle a prouvé, elle a dégusté. Mais disons, vu le tableau de bord, oui, tu aurais pu finir comme la 2 chevaux de Bourville dans le corneau, quoi, tu vois. Elle peut partir en miel pour de bon, quoi. Surtout si la portière se décolle. C'est quand j'avais remonté le moteur, j'ai pas mis la poule-y-relap tout de suite. Donc, comme j'ai raboté, la Roacam n'était pas calée au top, si tu veux. En dessous de demi-tour, c'était inconduisible. Et là, maintenant, j'ai recalé la Roacam, c'est mieux. Elle est plus pleine en bas. C'est vachement plus pleu, tu vois. Je peux mettre la 5. On est à 1500 tours maintenant. Et tu appuies ça part, c'est ça qui est bien, quand c'est léger. L'éclairage un peu rouge. Ouais, ça reste le temps à lui. Et j'ai, attention, j'ai un potentiomètre sur le côté. Et l'éclairage, il baisse et il monte. Un petit potentiomètre pour régler l'intensité de l'éclairage. Déjà à l'époque. Comme quoi. Bon, ça sert à rien. C'est le genre de détail. La petite poignée pour le rétro. On dirait un micro. Un petit dame qu'il avait acheté sur Paris. Il s'en est servi un peu là-bas. Et après, elle avait fait ramener encore. Elle s'en servait que l'été quand elle venait ici. C'est pour ça, il y a beaucoup de kilomètres. Elle a toujours dormi en garage. Et moi aussi, à la maison, elle adore en garage. Donc, tu vois, les... Un miroir. Un miroir quand même. Les Aïs phase 2, je trouve qu'elles ont été arrondies. Elles ont perdu le côté un peu carré et tout. J'aime vraiment pas. La phase 1, je trouve qu'elle a vraiment un charme. Ouais, dommage qu'il se craque. Ah oui, j'en cherche un. Depuis de la voiture, j'en cherche un. Si quelqu'un en a un. Et en plus, j'en veux un de tes ADS. Parce que si tu as les Aïs 10, mais ils sont noirs. Ils ne sont pas la boîte à l'an. Les 11, ils ne sont pas pareils. Enfin, j'en veux un de tes ADS avec les petits aérateurs. On parle d'une heure, quoi, quand même. Ouais. Ton expérience. Incroyable. Parce que c'est quand même le rêve de tout passionné. Le circuit qu'on connaît. Bon, moi, je le connais par Gran Turismo. Évidemment, je parle souvent de Gran Turismo. C'est pareil, c'est... Voilà. Les jeux, peu importe lequel. Mais c'est vrai que... C'est vraiment la folie. Ouais, ouais, ouais. Déjà, tu débarques. L'Allemagne, bah déjà, l'autobahn. Déjà, tu vas. Tu vois le double fèche. Tu dis, allez, hop, là, 5e pied, Tolkien, autant. Et tu traces ça, déjà, c'est bien. Tu as pris combien avec ? 200 sur Waze. Mais quand même, hein. En légère pente. Sur le plat, elle plafonne à 194, 195. 200 AX avec les portes qui tremblent, ça doit faire peur. Ouais, franchement, ça, c'est pas... Puis, c'est les freins, quoi. Ouais. Et à 200, il n'y a pas de frein. C'est la première fois, j'ai volé les disques. Et puis, tu te fais doubler par les Ferrari, les Porsche. Eh bien, alors, écoute. Moi, je n'ai pas croisé de grosses voitures. J'avais des Allemands. Et les Allemands, ils se mettent à 160, 170, mais ils ne roulent pas, tu vois. Ils se calent. Alors, est-ce qu'il paraît, il y a moins d'accidents là-bas que dans d'autres pays ? Pour avoir fait pas mal d'autoroutes, alors, attends, c'est les Italiens, les pauvres. Les Italiens, malheureusement, ils font des bonnes voitures, mais ce n'est pas les meilleurs conducteurs. Ça, c'est dit. Ça, c'est dit. Ils font des très bonnes voitures, de la très bonne nourriture, mais alors derrière, un volant. L'autobahn, c'est vachement safe. En France, plutôt que de faire des coups de poissons, les gens font n'importe quoi. Là-bas, en Allemagne, les gens font hyper attention. Des fois, tu es à fond, au vol gauche, ils font super gaffe. Ils te laissent passer, tu vois. Ils n'hésitent pas, s'ils te voient arriver, à te dire, elle se rabatte. Tu n'as même pas besoin de faire des appels de phare. Tu laisses le clignotant à gauche, tu vois. Non, franchement, l'autobahn, vachement, enfin, très bonne expérience. Après, tu arrives, tu commences à rouler. C'est de la nationale. C'est la grosse nationale, c'est équivalent de Witz-A-Von. Leur petite route, c'est du Witz-A-Von chez nous. Ah, d'accord, oui. Par contre, dès qu'il y a un virage, c'est 50 à l'heure. Donc, il faut respecter parce que là-bas, le NERB, tu as une partie putain. Ce qui est normal, moi, je trouve, au moins, c'est... Alors qu'il y a des vidéos, j'ai vu des vidéos, les routes autour du NERB. Il y en a qui font des trucs... Moi, tous ceux que j'ai croisés, tu croises les M2 du type Schrimmer ou des grosses caisses. Tout le monde roule les gars. Et ça t'arrive, c'est là, dans la campagne, tu croises les M2 du type Schrimmer, les carrossages, les retours de course qui arrivent en face, tu vas là-bas, à la bombe. Donc, j'ai mis du 102. Voilà. Elle n'a pas mieux marché. Enfin, je ne l'ai même pas senti. Ce n'est pas miraculeux, tu vois. Oui. Mais tu fais le plein, tu as les M2, tu as les GT3 RS, tu as des E36, Trattou, tu vois, préparé, retrait, vidé. Toi, tu es là, et ta petite AX. Est-ce que tu t'es fait remarquer ? Est-ce qu'il y en a qui t'ont interpellé ? Non, pas plus que ça. Mais alors, tu te diras, j'avais pris un hotel, un Airbnb, dans un bled à côté, enfin, un petit truc. Et je suis tombé sur un Français qui avait une C2VTS, qui a une chaîne YouTube, je ne sais plus le nom, et qui, lui, par contre, roule, qui était là pour faire des temps, qui m'expliquait un peu les trajectoires. Moi, je lui ai dit, moi, je suis là pour survivre. Je vais faire trois tours. Tu as fait ton expérience. Et après, tu vas, tu payes. Donc, c'est 30 euros le tour. Donc, tu prends une carte, c'est comme une carte de crédit, si tu veux. Tu fais une carte, tu mets tes trois tours, tu la recharges, et tu vas à la barrière, tac, et puis, ben, ils te volent en partie. Un ranking avec beaucoup de voitures, là, c'est la folie. Il y a une ambiance de fou, quand même. Oui, oui, oui. C'est tout autour. Tu as des gens qui regardent. Tu peux te l'arrêter sur le parking, moi. Je mettais l'arrêt sur le parking, je mettais bien peu dans le coin. Je ne pouvais pas mettre au milieu de tout le monde. Je reviens, j'avais une M3E46, une GT3RS à côté. Oui, mais à ce qui paraît, de l'avis des vidéos que j'avais vues, il disait que les gens étaient respectueux, que tout le monde, c'était des vrais passionnés, donc, il n'y a pas de toi, tu as ça, moi, j'ai ça. C'est vraiment, tout le monde est là pour le plaisir. Les gens discutent vachement, bon, après, il y a beaucoup d'Allemands. Moi, l'Allemagne, je sais dire bonjour, merci, mais ça s'est arrêté là. Donc, mais non, non, enfin, je ne vais pas commencer à parler en allemand, parce qu'on va me dire que... Mais si tu tapes, c'est hors de prix, il n'est pas rire, enfin, il ne faut surtout pas taper sur le norm. Et tu tapes, tu dois plier la barrière, la dépanneuse, et puis, bon, tu plies la voiture aussi, je n'avais pas envie de plier la voiture en Allemagne. Donc, je me suis dit, je vais faire hyper gaffe. Et au fait, tu passes sur le norm, et au moment où tu passes la ligne, le cerveau, il... Et tu ne peux pas, en fait, tu es obligé de rouler. Mais surtout avec ça, tu roules à fond, tu dis, tu as la couronne de fond 3, de fond 4, puis tu vois les M3 qui passent tranquilles à côté de toi, et tu te dis, bon, d'accord. Au moins, tu as eu des sensations extrêmes. Le seul truc, c'est que tu regardes autant devant toi que derrière toi, parce que des fois, tu es là, moi, je faisais hyper gaffe, parce que je ne voulais pas gêner les gens, il y en a qui sont là pour faire des temps, il y en a qui sont là pour s'entraîner. Moi, j'étais là en touriste, tu vois. Donc, je faisais hyper gaffe dans les entrées de virage, j'avais bien laissé passer et tout. Ça aussi, les gens sont assez respectueux, ils font attention. Enfin, ceux qui ont une grosse voiture, tu vois, c'est les gens qui ont l'habitude de rouler. Donc, non, franchement, et le circuit, je m'attendais à que la voiture ne soit pas top, mais franchement, ça a été. Bien marché, je n'ai pas eu l'impression de me traîner et tout, tu vois. Ça sent les pneus. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Mon père, je m'ai dit, ça tourne. Je vais faire la recette de Monsieur Septime. Un kilogramme kartoff. Drei A. Après, il vient la moustache devant. Dédicace aux Allemands, s'il y a des Allemands qui me regardent. Voilà. Je leur dis. Qu'est-ce que je vais leur dire ? C'est le même que les jeux. Les vitesses de passage, tu vois, c'était les mêmes. En plus, je le connais par cœur. Donc, je sais que dans le jeu, là, je passe en deux avec une voiture à peu près comme ça. Là, c'était pareil. Par contre, c'est les dénivelés. Tu te prends des jets. Des fois, tu as l'impression que ça, ça te fait le truc dans la poitrine comme il y a la neige. Des moments, je passe souvent vers la fin du circuit. Quand tu arrives, tu as la grosse descente, l'appui et la droite. Tu descends, j'ai l'impression de descendre une montagne. Tu arrives en bas et tu te prends des compressions. Surtout avec les B8, en fait. Là, on s'est trop mou. Tu arrives en bas et la voiture. Ça doit être impressionnant. C'est vrai. Le virage aussi, tu sais, le grand gauche, là, où souvent les gens se crachent fort. Ça, on déverre. Donc, deuxième tour, je ne sais pas, 160. Il n'y a pas une montée avant. Oui, c'est plat. Il y a une montée, donc tu décolles un peu, tu perds de la dérobre. D'accord, je vois. Et celui-là, le deuxième tour, je passe à peut-être 160. Je tourne, je la sentais toute légère. Tu sais, là, tu te dis, bro. Tu fais une petite descente dans l'âme, tu te dis. Voilà, j'ai pris un fil de gaz. Doucement le volant. Et le troisième tour, je suis passé beaucoup plus soft. Non, non, non. Si il pleuvait, je n'y serais pas allé. Parce qu'il y en a, il pleut, il a neige. Il y en a, j'ai vu des vidéos sous la neige, sur le NERB, ils partent. Ils n'arrivent même pas à conduire. Je ne suis pas un pilote, le NERB, sous la pluie. Fais attention, mais ce n'est pas fait pour, tu sens le coup. Mais tu l'auras fait. Voilà. Tu l'auras fait. Tu as fait l'expérience. Le NERB en AX. C'est impressionnant parce qu'on se sent fragile, tu vois. La portière est fine, je ne suis plus habitué. Tous les gens que je connais qui ont eu une AX m'ont dit qu'il ne faut pas taper en AX. En AX, on ne tape pas. Parce qu'il n'y a rien. Pour le coup, la 4L est costaud. Mais l'AX est toujours... Celle-là, elle a dû taper avant que j'achète. Il y a quelques marques à l'avant-droit. Rien d'accord. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Un dos pour les gros mots, mais... Mais attendez pas là, en plus. J'étais pas... Comme quoi, avec Vincent... Alors ne t'inquiète pas, ça va un peu glisser. Oh non, 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 non. Non, 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 non. Alors tu rentres sur les freins. Oh putain, il me l'a fait. Il me l'a fait. Il me l'a fait. Oh non, non. Bon, ça va, ça va. On est vivant, mais... Non, mais tu as vu comme c'est gentil. Tu rentres sur les freins. Ah oui, c'est gentil, oui. L'arrière part, mais tu as vu, je ne vais pas contrebraquer. J'ai juste un peu débraqué. Non, là, j'ai eu peu. Parce que je te connais maintenant. Tu vois, tu m'as fait le coup avec la 4L. On s'est fait une belle frayeur. Et là... Non, mais j'ai fermé les yeux. Non, la 4L, elle fait peur. Sœur Clotilde. Sœur Clotilde et frère Vincent. Tu n'as pas perdu ton... Non, mais je te dis, avec celle-là, je ne prends pas de risque. J'en ai sur route ouverte. Non, tu ne prends pas de risque. Même en montée historique, je ne sais pas. Mais tu vois, je te dis, c'est que là, tu as vu, tu rentres sur les freins. Et au fait, maintenant, c'est comme ça qu'elle marche. Si tu rentres, tu freines droit, tu tournes et elle va s'ouvrir. Ce qu'il faut, c'est rentrer sur les freins. Elle se place et tu as juste un peu débraqué. Tu en mets du lase et ça... Tu vois, tu enroules et elle n'est pas très très... J'ai vu, j'ai vu. Heureusement que tu as des pneus quand même. Yokohama, Yokohama, merci. On aurait pu passer plus fort. T'inquiète, là, c'était... Je t'ai fait la version, au Tuber, peut-être tranquille. J'aimerais bien la passer avec deux Viber en 40. Le carburé double corps, finir un peu le train à vent. Je ne veux pas s'en combiner. Enfin, des petits détails, mais l'objectif, c'est de continuer à peaufiner. Faire des montrées historiques. Réparer la 4L. Oui, la 4L, c'est pareil. J'aimerais la refaire au plus vite. Et pas d'autres voitures en vue ? Non, je me suis lancé dans une passion. Déjà, on est fini un les Momilettes. Ah ! Ça fait un petit moment, ça me... Et là, j'ai acheté une Plonge au 103. Pour en refaire, tu... J'achète pas les trucs qui marchent. J'achète un refaire. Oui, oui, toujours. Donc, là, j'ai acheté une 103. J'ai acheté un Solex aussi, quand il est sur le continent. Non, mais là, j'ai une 103 et une 125 aussi, une B125. Donc, là, je refais un peu tout ça, si tu veux. Et voilà, les voitures, je me dis... Mais toi, tu aimes la mécanique. Oui, c'est ça. J'aime. Il faut tout le temps vendre un truc à faire. Voiture moderne, pour toi, ça te... Non. Tu m'as fait. Je ne reviens pas de ce que tu m'as fait. Tu me l'as fait. Oui, tu me l'as fait quand même. Oui, oui, mais tu me l'as fait quand même. Pour l'extincteur. Oui, tu as vu. Ça croit que c'est fait exprès. Mais... Beaucoup de rangements. Oui. Petite voiture bien sympa de l'époque. Dans l'apogée automobile, comme je l'ai dit, jusqu'aux années 2015. Vincent, merci à toi. Ben ouais, ben merci pour ce petit tour. Bon courage pour la 4L. Ouais. Ben écoute... Et puis... Et puis, on se verra dans une cinquième vidéo. Ouais. Je l'espère. Avec plaisir. Bonne route. Allez, ben toi aussi. Bonne soirée. Et un grand merci. Grand merci à toi. Tu m'as bien fait peur.